L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du Garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplasmètre-Mécanicien, le Garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le Garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 3 août 2017, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, un vol de véhicule se termine mal à la poquatière. Un camion remorque de l'Ontario arrache un poteau à Montmagny. Un nouvel uniforme pour les paramédics de la région dans le cadre des négociations avec la partie patronale. Les années rivelois réunies pour leur démarche MADA. S'amuser pour améliorer les infrastructures de Saint-Pacôme et Côte-et-Sport. Inauguration des nouvelles installations d'un terrain de baseball à Saint-Pascal. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA TV dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au buteur régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Côte-et-Côte-Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA TV. Être la victime d'un vol d'automobile n'est jamais amusant, surtout lorsqu'on a connaissance de celui-ci. C'est ce qui est arrivé à un homme de la poquatière vers 6h20 au matin du mercredi 2 août. L'événement est d'autant plus déplorable lorsque le geste crépuleux résulte de quelques instants plus tard par la perte totale de son bien. La matinée a bien mal débuté pour la cible d'un malfaiteur. CMA TV Nouvelle a appris par le propriétaire de l'automobile volée qu'au moment où il se préparait à se rendre à un rendez-vous médical, il a entendu le moteur de son automobile se mettre en marche. Alerté, l'homme l'a vu quitter sa cour. Immédiatement, il a saisi les clés de sa camionnette et s'est dirigé dans la même direction que le fuyard. Sans avoir de contact visuel, l'homme a suivi son instinct afin de découvrir où l'auteur du larsin pouvait se rendre et pour ensuite en aviser les policiers. Chemin faisant vers l'est en direction de Saint-Pacôme, sur la route 230, le propriétaire a rencontré son véhicule qui avait vraisemblablement fait demi-tour. Rebroussant chemin vers la Poquatière, la victime du vol roulant à la suite de son automobile dérobée aurait vu celle-ci ralentir en raison d'une voiture circulant à l'avant, dans la même voie, sur la 4e avenue Pêchaud, à la hauteur d'un stationnement du concessionnaire Thibault Géame. Le fugitif aurait alors percuté l'arrière de ce véhicule et également la camionnette conduite par le propriétaire de la Pontiac Sunfire Volée. Le conducteur suspect a alors fait une embardée suivie d'un capotage qui a démoli la structure de la résidence où la randonnée inattendue s'est terminée. Le conducteur accidenté aurait alors perdu conscience. Les ambulanciers l'ont ensuite conduit à un centre hospitalier non précisé par la Sûreté du Québec. Heureusement, les deux autres conducteurs n'ont pas été blessés. L'identité de l'homme de 21 ans n'a pas été divulguée. La Sûreté du Québec n'a donné aucune information sur la gravité de ses blessures. Il sera interrogé par les policiers lorsque son état de santé le permettra sur les deux événements, le vol et la collision. L'opération de remorquage et le temps de l'enquête ont perturbé le secteur pendant un peu plus de deux heures. À la fin de l'entretien, le propriétaire a confié « C'est choquant de pareilles choses. Mon auto n'était évidemment pas neuve, mais elle était à moi et elle faisait bien mon affaire. » Ça scrappe une journée et ça amène bien du trouble des clartiles. Dans le même laps de temps, vers 7h30, un conducteur téméraire a tenté d'accéder au stationnement de Desjardins de l'Anse de la Poquetière et n'a visiblement pas pu tourner adéquatement. Des témoins ont raconté que l'automobile noire, qualifiée de minoune, a démoli un tissu de lampadaire et abîmé un buisson décoratif installé au coin de la 4e avenue et de la 3e rue Frazère. Mercredi le 2 août vers 9h15, un camion de transport de la compagnie DST, basé en Ontario, a accroché un ancien poteau d'Hydro-Québec qui servait désormais d'éléments décoratifs sur le terrain d'une maison située au 10 de la montée de la rivière du Sud à Montmagny. Selon les témoins, le 53 pied aurait arraché le poteau en question alors qu'il tentait d'entrer sur l'avenue Bossé, arrivant de l'autoroute sur la montée de la rivière du Sud. Les propriétaires de la maison ont ensuite appelé la Sûreté du Québec et ce, même s'il s'agissait uniquement d'un poteau décoratif, puisque par le passé, un autre conducteur de camion remorque avait endommagé leur cours tout en promettant de rembourser les dégâts. Cependant, ce dernier n'a jamais redonné le signe de vie. La police s'est donc déplacée afin de remplir un rapport sur la situation. Évidemment, personne n'a été blessé lors de l'incident. Les paramédics régionaux ont enfilé mercredi un uniforme complémentaire afin de souligner qu'ils sont toujours en négociation dans le but de renouveler leur convention collective échue depuis mars 2015. Ils porteront ainsi un T-shirt par-dessus leur uniforme conventionnel pour mettre de la pression supplémentaire sur la partie patronale. Cette action syndicale s'adresse directement aux principaux responsables du blocage des négociations, les entreprises ambulancières, ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaëtan Barrette. En se retirant des négociations pour en remettre toute la responsabilité aux seuls employeurs, le ministre Barrette a installé une grande confusion, explique la présidente du Conseil central de Québec-Chadirapalache, CSN, Anne Gingras. Le gouvernement est l'unique bailleur de fonds des services préhospitaliers. Il doit s'assurer que les services comme les conditions de travail sont les mêmes sur tout le territoire. Pour nous, il n'est évidemment pas question d'accepter que naissent des disparités entre les régions, mais comme le secteur est composé d'entreprises aux intérêts fort divergents, ces considérations semblent malheureusement secondaires. Dans la région de Montmagny, c'est la Corporation des services ambulanciers du Québec, la CSAQ, qui parle au nom des employeurs. « On a beau être sans convention depuis mars 2015, on attend toujours un dépôt sérieux de la CSAQ permettant de relancer les négociations », explique le président de l'Association des travailleurs du préhospitalier, ATPH-CSN, Frédéric Maheu. « Jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils nous ont présenté, c'est une liste de conditions de travail qu'ils veulent remettre en cause afin de préserver les profits réalisés par les entreprises. Ils veulent, par exemple, abolir notre cinquième semaine de vacances et diminuer nos journées maladie et nos congés familiaux. Ils nous expliquent que ces changements sont inévitables à cause des compressions que leur a imposées le gouvernement. Par contre, en ce qui nous concerne, il n'est pas question que les travailleuses et les travailleurs fassent les frais de chicane entre les employeurs et le gouvernement. Rappelons que les syndicats du secteur préhospitalier ont ciblé quelques priorités sur lesquelles ils entendent bien faire du chemin dans ces négociations, soit les salaires, la retraite, ainsi que la charge de travail et les horaires de travail. En ce qui a trait à la rémunération, les propositions patronales sont en deçà de ce qui a été négocié dans le secteur public. Pour ce qui est de la retraite, les travaux se déroulent avec le gouvernement, seul sujet de négociation qu'il a conservé, mais ils sont peu avancés. Quant à la charge de travail et à l'abolition des horaires de faction 7 sur 14, là où le volume d'appels est important, la CSN mène une campagne afin de multiplier les appuis. Cette revendication aurait pour effet, selon la partie syndicale, d'améliorer non seulement le quotidien des paramédics tenu à la disponibilité durant 168 heures consécutives, mais également les services à la population, puisque ces horaires de travail entraînent des délais de plusieurs minutes qui peuvent faire la différence lors d'interventions très urgentes. Le 15 juillet dernier, 46 personnes de 50 ans et plus se sont déplacées pour participer à une grande consultation publique dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des Années, la MADA. Bien que nous travaillions en comité avec une dizaine de bénévoles depuis quelques mois, nous souhaitions interpeller la population directement sur plusieurs sujets, explique Émy Bayancourt, chargée de projets pour la démarche MADA à Rivière-Oelle. Cinq grands thèmes ont été abordés en table ronde communication et vie sociale, sécurité et transport, milieu de vie, services de proximité, ainsi que soutien communautaire et services de santé. À l'heure actuelle, le comité s'affaire à rassembler les commentaires entendus. Ce sont ces préoccupations qui formeront les bases du plan d'action et de la future politique MADA. Nous espérons mettre en place une politique qui saura répondre aux besoins exprimés, mais surtout, qui répondra concrètement aux problématiques vécues par nos aînés, exprime Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Oelle. Le simple fait de voir une participation aussi importante à la consultation publique démontre la volonté qu'ont les Rivelois et les Riveloises d'aller de l'avant et de contribuer au bien-être de leur collectivité. Notons que l'adoption de la politique MADA par le Conseil municipal est prévue à l'hiver 2018. Le 19 août prochain, le comité de développement de Saint-Pacôme réitère, pour une troisième édition, l'événement Bougeons à Saint-Pacôme. Originalement développé pour amasser des fonds pour la relance de la station pleine-air, cette année, l'objectif est de financer le réaménagement du terrain de baseball au stade Armand-Pelletier. Le président du comité de développement, Réjean Pelletier, explique que la journée Bougeons à Saint-Pacôme vise à s'inscrire comme une tradition ayant deux volets. D'une part, l'apport monétaire des commanditaires et les revenus du bar servent à injecter de l'argent dans des projets d'infrastructures sportives ou de loisirs au sein de la municipalité et l'occasion fournit aux organismes et clubs sociaux la possibilité de tenir des activités lucratives qui augmentent leur rétribution pour œuvrer à leurs missions respectives. Le souhait partagé par les membres du comité est d'avoir une belle participation aux activités, tant des gens de la région que des organismes et clubs sociaux. La programmation varie d'année en année selon l'implication des gens. La majorité des activités sont gratuites, à l'exception de quelques-unes. Par exemple, le souper barbecue du samedi soir organisé par le club optimiste, de préciser le président du comité de développement. Le calendrier, axé sur le sport, les loisirs et la culture, est diversifié. Course de tacos, rue Fortier, tournois de volleyball, vélo de route, vente de livres usagés, cinéma et rencontres littéraires avec Marie-Claude Ducat et Maurice Gagnon, qui donneront une conférence sur l'impact du personnage de Tintin dans leur carrière respective. La journée se conclura par un superpoulet barbecue au chalet de la station plein air. Les 400 cartes de repas sont en vente auprès des membres du club optimiste au coût de 20 $. Le prix inclut l'accès à la soirée festive. Les funny dancers animeront les cours de danse country et la soirée se poursuivra en musique avec l'orchestre Ben Hacker et Yannick Lavoie. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de Pronature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Pronature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, Pronature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, Pronature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Gôté sport, mardi soir, le 1er août, suite à des investissements importants s'élevant à 335 000 $, l'Association de baseball mineur de Saint-Pascal était fière de présenter ses nouvelles installations situées sur les terrains de l'école primaire Mgr Boucher. Après deux ans d'efforts et la mobilisation de plusieurs acteurs du milieu, ce projet, ambitieux, mais également incontournable pour la jeunesse et la pratique du baseball à Saint-Pascal, répond maintenant aux besoins de l'association et de la population. La phase 2 vient compléter ce qui avait été amorcé en 2011. Par le fin même, la communauté se dote d'un lieu fonctionnel pour la pratique sportive, mais aussi sécuritaire pour l'ensemble des utilisateurs. Plus de 100 parties sont jouées durant la saison estivale à Saint-Pascal. Le nouveau stade comprend les éléments suivants. Agrandissement de la surface de jeu à l'avant-champ, aménagement d'une clôture sur l'ensemble du terrain ainsi qu'un arrêt-ball, installation d'un système d'éclairage OLED, construction d'une régie technique et de deux toilettes, achat de deux estrades, aménagement de deux abris pour les joueurs, installation d'un système de drainage complet au champ extérieur en plus de son nivellement. Le terrain mis à niveau permet d'accueillir une nouvelle équipe mid-jet à cette saison, les bandits du Kamouraska. De plus, les 300 élèves de l'école primaire, les ligues de balles molles adultes, masculines et féminines, et bien sûr, le festival Bonjour la Visite pourront bénéficier de cette infrastructure. L'inauguration s'est d'ailleurs conclue par une partie opposant le Cadorama de Trois-Pistoles et les bandits du Kamouraska. Les locaux l'ont emporté par la marque de Vita 5. Le gouvernement du Canada investit 128 633 $ sous forme de contributions non remboursables pour appuyer ce projet communautaire en vertu du Programme d'infrastructure communautaire du Canada 150-PIC-150. La Ville a fourni 75 000 $ et la balance du financement a été complétée par une vaste campagne populaire qui a confirmé la générosité du milieu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la vidéo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Service financier Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4 000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson, à Montmagny, au 248 3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergy Star, directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Chaleur, humidité, c'était propice à des orages. Ce qu'on a connu au cours de la nuit, on a eu de la pluie, du tolère quand même assez important. Maintenant, aujourd'hui jeudi, qu'est-ce qu'on nous réserve du côté de la température? Eh bien, allons voir sur notre tableau. Excusez-moi, la voix me manque. Donc, pour aujourd'hui jeudi, on nous prévoit, ça sent bien, alors on va vous montrer ça immédiatement. Donc, pour aujourd'hui jeudi, on a du soleil, mais il y aura quand même des orages. Donc, voilà, du soleil avec 27 degrés, facteur humidex, des températures ressenties jusqu'à 34 degrés. Mais encore une fois, ce temps-là est propice à la fabrication d'orages. Donc, on pourrait recevoir de la pluie et voir des orages en fin de journée, des vents du sud-ouest ou des vents d'ouest de 11 à 18 km heure pour aujourd'hui. Ce soir, encore des risques d'orages à 40 % et les vents vont changer de direction. À peu près le même scénario qu'hier soir, les vents vont changer de direction nord, 13 à 23 km en soirée. À peu près le même scénario, il y a des vents de brouillard au cours de la nuit prochaine, des vents du nord-est de 13 à 20 km heure, 17 degrés comme minimum. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura encore des possibilités d'orage. Quand même, à 70 %, on parle de 5 mm de précipitation, 25 degrés des vents du nord-est à 15 km heure. Pour samedi, faites-vous une idée, si vous avez des activités organisées à l'intérieur, ce sera la journée pour ça, parce qu'on nous parle de 27 degrés. Ce sera très humide, 33 degrés qu'on pourrait ressentir avec le facteur humidex. On parle de près de 20 mm de précipitation pour samedi. Donc, on dit que le 3 fait le mois, le 5 le défait. Alors, question de mois d'eau, on aura, c'est à suivre. Pour dimanche, on nous parle de soleil, ce qui veut dire que la journée débutera sous la pluie, mais ça se dégage pour laisser place au soleil, mais quand même, on aura du temps frais avec 19 degrés. C'est bien en deçà des normales de saison qui sont de 25 le jour. La semaine commence sous le soleil, mais avec des températures sous les normales de saison, avec 22 degrés. Mardi, à peu près le même scénario, ce sera plus nuageux, donc ciel variable pour mardi, 22 degrés. Mercredi, on parle de soleil, ça s'ennuage en fin de journée, avec des possibilités de précipitation à 40 %. Et là, pour jeudi, c'est loin de nous, mais on parle de soleil et pas s'ennuageux, avec 25 degrés. Voilà pour les prévisions à long terme pour la Côte du Sud. C'est ma TV.ca pour la semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos Vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Hera Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez CMATV.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre connex, alors que nous sommes à l'extérieur, parce qu'au magasin Coie, puis j'ai l'extérieur de Montmagny, le barbecue est à l'honneur pour les prochaines semaines. Alors, M. Lucoud, Benoît, votre chef, on fait ça dehors. Bien oui, pourquoi pas? C'est l'été. Parce que je ne pouvais pas emmener le barbecue à l'intérieur. Oui, c'est... Puis honnêtement... C'est une bonne raison. On a des belles sélections de viandes, fruits et légumes, poissons pour agrémenter votre été qui avance déjà, mais elle est loin d'être finie. Donc, Benoît va nous donner des petits trucs, puis honnêtement, des choses qu'on ne pense pas à faire sur le barbecue. Donc, ça va peut-être changer nos vendredi soir, samedi soir ou dimanche, barbecue patio. Donc, voilà. On dit aussi, le barbecue est à l'honneur, parce qu'on a tous les produits, viandes, légumes, pour justement préparer puis faire du barbecue. Parce qu'on axe principalement pour l'été là-dessus. Effectivement. Puis, il faut toujours garder en mémoire, département des viandes, vous avez toujours, à chaque heure d'ouverture de votre magasin coop, des bouchées sur place, si vous voulez, des coupes spéciales sont là pour vous. Dans la poissonnerie, la même chose, des formats de filets de poisson que vous voulez avoir. On a des gens sur place pour vous servir exactement ce que vous voulez pour que vous passiez un reste de l'été exceptionnel. Aujourd'hui, notre chef nous propose quoi? Bien, encore là, je suis surpris. Il va nous faire un faillitas au poulet mariné. Donc, faillitas barbecue, pour moi, ça ne fitait pas ensemble. Donc, on va voir que ça donne. OK. On va le rejoindre Benoît. On se retrouve à la fin de la chronique. Merci, Luc. Salut, Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui, merci. Oui. On a un bon petit vent, là. Un bon petit vent, on est bien. Oui. On va commencer. C'est beau. On va faire mariner notre poitrine de poulet avec du poivron grillé. OK? À l'ail, on ajoute environ deux cuillères à soupe. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Un soupçon. Ensuite, on va venir... La semaine dernière, on avait du vin, mais est-ce que le poulet, on peut le faire mariner avec du vin blanc ou du vin haut? Oui, peu importe. Ça dépend de ce que vous aimez. C'est très important que... Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit du vin blanc. Ça peut être du vin rouge aussi. Oui, ça peut être du vin rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur le barbecue? On va laisser mariner deux minutes notre poulet. Je vais couper des poivrons en lanières. Donc, vous avez dû remarquer que les poivrons, les trois sortes sont le vert, le rouge et l'orange. Oui. On va venir comme ceci. Pourquoi? Pour la couleur? Pour la couleur. Quand on va couper le failliteur, ça va faire super beau. Ça va donner des belles couleurs. On va prendre le vert. Ça fait stival, ça fait beau, ça fait été. Comme ceci. On va prendre une petite feuille d'aluminium qu'on va mettre comme ceci. Comme ça. On va mettre nos poivrons dessus. Pour ne pas que ça colle? Oui, pour ne pas que ça colle, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je prends ceci. On va venir nos petites épices qu'on va venir mettre dessus, comme ça. En passant, Luc nous disait, on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais Luc me disait pour les gens qui ont des problèmes sans gluten, qu'on a un très beau choix d'épices. D'abord, on a un grand choix d'épices. Oui. Mais particulièrement pour les gens sans gluten ou les gens qui veulent manger sans gluten parce qu'on a un choix immense d'épices. On en parlera avec Luc tout à l'heure. Pour la cuissance, il se passe plus rapidement sur le barbecue. Je le coupe en lanières finement. Je vais le mettre sur un papier d'aluminium comme ceci pour le partir pour ne pas qu'il colle sur le barbecue. Un coup qu'il va être semi-cuit, on va le retourner de côté et on va le mettre directement pour qu'il grille comme il le faut. Est-ce que tu utilises souvent le papier d'aluminium parce que souvent les aliments collent sur le barbecue? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Il existe dans l'épicerie, il y a des tapis qu'on peut mettre. Ça fonctionne peut-être pour un mois, un moment donné, ça commence à coller. Je pense que pour commencer les cuissons, je pense que c'est bien. Puis, à ce temps avec le nouveau barbecue, ils ont un nouveau... un serrant, c'est plus en aluminium ou en fer, c'est vraiment du fond. Ça veut dire que ça colle vraiment moins. OK. Ou encore le papier d'aluminium comme ça. Oui, le papier d'aluminium vient beaucoup aider à la cuisson puis vous l'enlevez pour partir comme les hamburgers. Surtout les hamburgers, la viande, elle colle tout le temps puis ça coule dans votre... Oui, quand vous le portez sur un papier d'aluminium, il n'y a rien qui coule. Dans le fond, ça salue moins votre barbecue. Ce sont des petits trucs, on est là pour ça, donner des trucs. Je vous rappelle aussi que les chroniques, vous pouvez les retrouver sur notre site, c'est matv.ca ou encore, si vous voulez avoir les ingrédients seulement, vous pouvez aller sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Oui. D'où on vous parle à l'extérieur, en face, tout juste à l'entrée ouest du magasin. Oui. Là, on va prendre la sauce sans limite, sensation. C'est une petite sauce bourbon fumée. C'est très bonne. On va venir l'étendre. Je vais vous montrer les étiquettes pour bien montrer aux gens. On va vraiment bien l'étendre, comme ceci. Ensuite, on va mettre du fromage. C'est juste pour brunir le fond de... Oui, c'est juste brunir de la fromage. Vous pouvez mettre ce que vous aimez dans votre feuille de tasse. Vous pouvez mettre du fromage jaune, du tex-mex dans l'épicerie. Il y a plusieurs sortes, plusieurs variétés. On va venir étendre comme ceci. Ensuite, on va vérifier notre poulet qui est en train de cuire. Vous voyez, il est semi-cuit. Il n'a pas collé sur le barbecue. On va juste le revirer. Dans une minute, je vais le mettre sur le charcoal. Nos petits légumes sont en train de s'assaisir. Ensuite, un petit peu de carottes pour donner un peu de couleur quand on va le rouler. On va préparer notre assiette. Comme ceci. Ce que tu fais actuellement, c'est pour une personne, Benoît? Oh, bien, ça pourrait être deux personnes. Vous pouvez faire un petit boucher. Vous pouvez en monter trois, quatre ensemble. Puis, toutes les coupées, vous mettez ça dans une assiette puis vous donnez des petites bouchées. C'est super important. si vous avez de la petite visite, ils vont adorer ça. On va remettre un peu de salade vu que c'est l'été encore. À ce moment, les salades du jardin ont commencé à sortir. c'est-à-dire... Il faut vous parler aussi qu'on l'a mentionné puis on ne le mentionnera jamais assez qu'ici, le magasin Coop-GA axe beaucoup sur les produits locaux. Oui, oui, ça, c'est vrai, vrai, vrai. Je le répète et je en parle souvent parce que c'est... La plupart sont tous arrivés. La plupart, ils vont arriver cette semaine puis tous les petits fruits puis tout. On va aller vérifier. Notre poulet est quasiment après. On va juste lisser. Quand tu fais ça, ça veut dire que ça ne collera plus. Non, il n'est pas supposé de coller. Il va être super beau. Il va être prêt dans 30 secondes. C'est un truc important que les gens vont apprécier. C'est ça. On va monter nos légumes comme ceci. On va rester reposés une minute. La pâte, est-ce que tu vas la faire chauffer? La pâte, on va la mettre à fin pour que ça s'aille vraiment caustillant. D'habitude, on la tourne. Dans 30 secondes, je vais vous montrer si ce ne sera pas bien long. On va finir. Je vous rappelle qu'il a 10 minutes pour nous concocter une recette, donc c'est toujours assez rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui utilise des vinaigrettes, mais une bonne huile d'olive, vierge, santé, sans gras. On va aller voir. On va mettre notre feuille de tasse. Comme ceci. Donc, on rappelle les ingrédients, on met du piment, les trois couleurs. Les trois piments, on peut mettre tous les légumes que vous aimez, on peut les mettre dans les firetas, il n'y a aucun problème. Je pense que ça donne du goût, puis vous pouvez remettre de la salade à l'intérieur. Moi, j'aime mieux les légumes frais, tout croustillant. Comme vous voyez, regarde, le firetas est déjà prêt, il est déjà tout grillé. On va faire ça comme ci. Alors, Luc, encore une belle suggestion de notre chef Benoît. Bien oui. Qui fait très été. Effectivement, puis honnêtement, je l'ai dit en début de chronique, un peu surpris de voir la confection et le montage d'un failliteur en entier sur le barbecue, je dis bien en entier. On n'a pas utilisé le four dans la maison ou quoi que ce soit d'autre. Donc, belle suggestion. un beau petit truc pour garder nos lanières de poulet entières et non collées au travers des grilles de notre barbecue. Donc, vraiment, je trouve ça extrêmement intéressant. Oui. On est au début du mois d'août. Effectivement. Presque tous les... Benoît le mentionnait, tous les producteurs de la région ont apporté ou apporteront dans les prochains jours leurs produits. Donc, c'est... On le mentionne souvent parce que moi, je trouve ça important qu'on le mentionne. Ce sont nos producteurs locaux, vous axez beaucoup. Effectivement. Puis, le mois d'août, on est en pleine... en pleine culture maraîchère. Donc, nos producteurs sont en mode récolte. Puis nous, on est en mode vente de produits de nos producteurs. Bleuets, framboises, écoutez, on est en pleine saison. Oui, j'ai dit légumes, mais les fruits aussi, les petits fruits. Absolument. Les fraises d'automne, des délicieuses fraises d'automne sont disponibles aussi. Donc, c'est... Vous savez, quand le produit est cueilli le matin et il est amené chez nous, il est frais. C'est... C'est... C'est ce qu'on appelle la fraîcheur. C'est l'avantage qu'on a de travailler avec les producteurs de chez nous. Ça nous permet de vous offrir des produits d'une haute qualité qu'on ne retrouvera pas dans d'autres bannières. Merci, M. Momini. Votre feuille-tasse au poiron grillé. On l'a coupé en deux morceaux. Oui. On aurait pu, comme tu le disais... Tout en plus en deux morceaux pour faire des petites bouchées qui donnent un feuille-tasse. C'est le barbecue prêt d'environ en 5-10 minutes. Dans le fond, vous pouvez préparer votre poulet vraiment d'avance, le faire cuire puis vous pouvez le faire griller et le monde est vraiment content. Ils mangent chaud. Ça vous donne une belle petite assiette et une belle petite présentation. Comme Luc le mentionnait, c'est 100 % barbecue. Oui. C'est vraiment avec la cuisson sur la pâte. Oui, tout est de fait dessus. C'est une belle suggestion. Merci beaucoup, Benoît. De rien, ça fait plaisir. C'est une belle suggestion de barbecue. Alors qu'actuellement, c'est l'été au magasin Coaf IGA Extra et on axe beaucoup sur les produits ou sur la cuisine barbecue principalement. Naturellement, si vous voulez vous faire d'autres choses. Mais on le mentionnait, les bouchées sont là si vous voulez avoir une bonne pièce de viande. Vous pouvez l'avoir à votre goût, votre épaisseur. Moi, j'aime ça un peu plus épais. Effectivement. Les bouchées sont là. Puis juste rajouter un bon barbecue avec des amis sur la terrasse. Il n'y a rien de plus agréable et festif quand il fait beau l'été. Il fait beau, c'est l'été. Et avec une bonne bouteille de vin. Donc, on a quand même un bon choix. Merci beaucoup, Benoît. Merci avec. C'est un plaisir. Voilà, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi, pardon, le jeudi 3 du mois d'août 2017. Le 3 fait le mois. Alors c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mariette Beaulieu de la résidence Manon-Rocel. Oui, c'était hier son anniversaire. Ça nous a échappé, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, on dit toujours qu'on a droit six mois avant, six mois après, ça fait qu'on est correct juste 24 heures. Mariette Beaulieu, Madame Beaulieu, toutes nos belles félicitations et belles journées. Hier, j'espère qu'on a souligné ça à la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy, donc Madame Beaulieu. Bon anniversaire. Aujourd'hui, 47 ans de mariage. C'est digne de mention pour Madame Sarah Couette et Georges Masson de Montmagny. C'est de la part de Marie-Paul et Audillon. Donc, bon anniversaire, 47 ans de mariage. C'est digne de mention et fait à souligner Madame Couette et Monsieur Masson. Bravo et encore beaucoup d'années de bonheur pour vous deux. Aujourd'hui, le 3 août, Tom Brady, carrière de la Ligue nationale de football pour les Patriots à 40 ans. Ron, Ron, Ron Fournier, animateur sportif québécois que j'aime bien d'ailleurs, ex-arbit de la Ligue nationale, 68 ans. Et Pierre Lacroix, ex-directeur gérant de la Ligue nationale qui a été entre autres directeur pour Québec et également pour Colorado. Il a 69 ans et on se souvient du décès, ça fait déjà deux ans, en 2015, de Mme Gabrielle Labbé, 84 ans, mieux connue sous le nom de Gabi Simard, la mère de René et Nathalie Simard, donc décédée le 3 août 2015. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, c'est facile, c'est simple. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 5 jours par semaine et vous pouvez le faire longtemps d'avance, sans problème. On en a pour le mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Vous nous téléphonez au 88-241-1313-229 et vous savez que tous les vendredis parmi tous les fêtés de la semaine, nous attribuerons un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Co-applicat de Montmé. Dans quelques instants, on parle d'actualité. Cématv.ca Vous avez dû remarquer qu'il y a moins d'entrevues cette semaine ou même la semaine dernière sur le temps des vacances. La plupart des organismes sont en congé ou en vacances, donc ce qui fait qu'on a moins d'invités sur nos ondes. Ça va reprendre en septembre donc c'est le temps des vacances comme dirait Pierre Lalonde. Maintenant, on apprenait, vous savez que notre principal outil pour vous communiquer les nouvelles ou pour vous faire la revue d'actualité, c'est le Journal de Québec entre autres parce que le Journal de Québec particulièrement parle plus souvent. Il parle beaucoup de nous et il y a beaucoup de fêtes divers également. Donc, c'est pour ça qu'on parle et on travaille beaucoup plus avec le Journal de Québec qu'avec le Journal de soleil sans rien enlever au Journal de soleil qui fait de l'excellent travail mais bon, notre outil de travail est principalement le Journal de Québec et on apprenait sous la plume de Benoît Philly ce matin que des Québécois plus nombreux que jamais à vivre seul. Eh oui, on dit que succession d'échecs amoureux, faible coût des loyers, population vieillissante ou tout simplement un désir de se retrouver seul dans ses affaires. Les Québécois sont les champions de la vie en solo au pays selon les plus récents chiffres de Statique Canada. On dit que 17,6 % c'est la proportion de personnes qui vivaient seules au Québec en 2016, soit plus de 1,1 million de Québécois. En 2011, cette proportion était de 16,9. 13,9 % de gens vivaient seuls au Canada en 2016, soit plus de 4 millions de personnes. En 2011, cette proportion était de 13,5. Ça augmente considérablement. 39,9 % des couples québécois qui vivaient en Union libre en 2016 ça a l'air qu'on est la championne des provinces au Canada pour les unions libres, ce qui veut dire pas mariés. 21,3 % des couples canadiens qui vivaient en Union libre en 2016 ont dit 39,9 % au Québec et 21,3 % au Canada. Et 50 % en 15 ans, la proportion de couples avec au moins un enfant a diminué de 5,6 % au Canada pour s'établir juste au-dessus du 50 % en 2016, soit un creux historique. La proportion toutefois a changé au Québec et l'occuie autour de 48,3 %. Ces chiffres sont donnés par Statistique Canada. Mais hier, justement, j'entendais ces statistiques sur le réseau de télévision TVA et j'étais un peu surpris de voir que de plus en plus on vit seul au Québec, de plus en plus ou de moins en moins on se marie au Québec et comparativement au Canada, on est toujours les champions à tout point de vue. On est distinct, c'est vrai et ça ne peut pas être plus vrai que ça. On me dit qu'il y aurait une pause. Oui, bon, on va passer à une pause, c'est lui qui m'aime. Alors, on vous revient dans quelques instants. C'est ma TV.ca Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, située au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Millard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Mass et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Motto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201 A. boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron, c'est notamment porté acquéreur de Montmagny-Hondé, situé au 75 boulevard Taché-Est. Et André Chamberlan est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, située au 8 Avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique podiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest, l'Institut Mille et Une Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest-Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la récréation, connu auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine-Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisé. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Germain-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où les membres sont toujours accueillis avec sourire et dévouement. Située à Montmagny-Saint-Jean-Porgéli et Saint-Panfil, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, des professionnels à votre disposition, toujours là quand vous en avez besoin. Donc, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages mâchus et ce temps est très humide parce qu'on pourrait sentir jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. Eh bien, pourrait nous amener des orages en fin de journée. Donc, 27 degrés, mais ça pourrait aller jusqu'à 34. C'est à peu près le même scénario qu'hier comme journée. Pour ce soir, des risques d'orage avec 22 degrés, des possibilités d'orage à 40 % avec des vents du nord. Pour jeudi, on parle de vents de brouillard au cours de la nuit prochaine avec 17 degrés. Des vents qui vont changer de direction au cours de la soirée et justement, en raison de ces possibles orages, ça va pousser de l'air frais et les vents vont changer de direction. 17 degrés comme minimum la nuit prochaine. Demain vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des possibilités d'orage, donc 25 degrés du temps un peu plus frais et des vents du nord-est à 15 km heure. Pour samedi, on nous prévoit une journée vraiment maussade, de la pluie, mais quand même, ce sera chaud et humide avec 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Pour dimanche, c'est le retour du soleil, mais ça va peut-être un peu nuageux avec un peu de pluie pour dimanche, mais ces nuages-là devraient se dissiper et laisser place au soleil, mais ce sera quand même du temps très frais, 19 degrés pour la période. Pour lundi, on nous parle de temps généralement ensoleillé avec 22 degrés. Pour mardi, c'est à peu près le même scénario, mais il n'y aura plus de nuages, ciel variable avec 22 degrés. Mercredi, la journée débute sous le soleil le 9 août. C'est l'ancien tournoi des gens d'affaires qui maintenant est le tournoi du Club de golf. C'est au profit du Club de golf, donc c'est mercredi prochain. On parle de 24 degrés. Et pour jeudi, du soleil avec des passages de majeu 25, c'est quand même très loin de nous. Ce sont des prévisions à long terme. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour notre région. des prévisions, excusez-moi, à long terme. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquetière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Jacob Roy, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Noémie et Samuel vous feront entendre des succès populaires. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Héra Ménard, suivi de That's All Folk. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cematv.ca Cette chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le quart, située au 68 rue Saint-Louis, Montmagny, donc maintenant et à compter depuis mardi, nous vous présentons maintenant cette chronique d'emploi. Donc, on recherche actuellement des acheteurs, des adjoints administratifs au quart de Montmagny-Lillet, on recherche des agents de services aux membres, des chefs des mets préparés, des conseillers en recrutement au quart de Montmagny-Lillet, des électromécaniciens chez Prolam, également des électrotechniciens chez Prolam à Cap-Saint-Ignace, on recherche également, il y a 35 emplois offerts chez Ressorts Libertés de Montmagny. Donc, si vous voulez, pour vous chercher un emploi ou encore, vous avez peut-être le goût de changer d'emploi, vous visitez le site du lecar.ca ou encore, vous allez sur le site de cematv.ca offre d'emploi et vous allez avoir une pléiade d'offres d'emploi pour vous. Donc, à partir également de la semaine prochaine, il y a des offres d'emploi qui seront offertes dans notre région, dans d'autres entreprises. Alors, tous les mardis et tous les jeudis à 8h50 et en reprise au cours de la journée sur Cogéco Câble et le câble de Saint-Bampille, eh bien, on vous présente ces offres d'emploi. Donc, le centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le siège social est à Montmagny, mais il y a un bureau à Saint-Fabien, il y a également un bureau à Saint-Bampille et un bureau à Saint-Jean-Porge-Amy. Voilà pour cette chronique d'emploi sur les ondes du réseau de télévision Céma TV. Bonsoir, Ben. Alors, voilà, pour les offres d'emploi et vous allez voir parce que déjà, c'est la deuxième chronique aujourd'hui et déjà, des employeurs nous ont téléphoné. Écoutez, il y a un problème, il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans notre région et il faut faire face à cette situation. Donc, on a décidé de donner un coup de main à nos employeurs en créant cette chronique offre d'emploi justement afin d'aider les employeurs à trouver du monde et peut-être vous, soit améliorer votre ressort ou encore de vous trouver du travail parce que vous avez perdu votre emploi et des entreprises qui ont fermé. Surtout pas parce que je regarde Ressort Liberté Garand récemment au cours du mois de février, je pense, qui avait 50 emplois à faire. Alors, les entreprises ont de plus en plus besoin de personnel. Donc, c'est notre façon de les aider. On dit que le français perd encore du terrain au Québec. Ça m'a surpris d'entendre cette nouvelle, le recul du français s'accélère partout au Canada et même au Québec à tel point que les allophones sont maintenant plus nombreux que les francophones. Un phénomène qui inquiète et qui nécessite une intervention rapide, souligne des experts. Et ça, quand tu lis ça, tu regardes ça, tu dis, ben voyons donc, en tout cas, c'est pas à Montmagny que l'anglais augmente. Mais non, mais dans la ville, particulièrement la ville de Québec, on nous dit que c'est quand même un phénomène. On dit que l'usage du français recule dans la sphère privée et ce, tant dans l'ensemble du Canada qu'au Québec. En effet, la population de langue maternelle française est passée de 79,7 % en 2011 à 78,4 %. Vous allez dire, oui, mais c'est pas beaucoup, 1,5 %. Quand on regarde la population au complet, ça commence à faire du monde. En 2016, donc au Québec, et de 22,0 en 2011 à 21,3 en 2016 dans l'ensemble du Canada. Une petite diminution, mais qui confirme une tendance qui s'accélère depuis de nombreux recensements. Donc, ça parle de plus en plus anglais au Québec. Et il faut comprendre aussi que de plus en plus, les jeunes, maintenant, font tous les efforts nécessaires pour être capables d'être bilingues pour entrer sur le marché du travail parce qu'on a de plus en plus besoin de l'anglais pour parler avec nos voisins du Sud ou encore avec d'autres provinces du Canada qui sont particulièrement ou majoritairement anglophones. On a parlé de cette roulotte ou de ce kiosque Support 81 Montréal qui était là sur le terrain de l'Expo de Saint-Hyacinthe. Eh bien, on dit une erreur monumentale s'excuse des organisateurs. L'Expo de Saint-Hyacinthe a expulsé hier le kiosque où étaient vendus des articles promotionnels aux couleurs des Hells Angels tout en reconnaissant avoir commis une grave erreur en acceptant sa présence. Moi, hier, j'écoutais l'entrevue de M. François Brouillard qui est dégé de l'Expo de Saint-Hyacinthe et ça me disait que j'ai l'impression qu'ils ont loué l'emplacement mais n'avaient aucune espèce d'idée que c'était produit dérivé des Hells Angels. Donc, ce reportage de Québécois ou de TVA ou du Journal du Québec, je ne sais pas qui exactement, quel journaliste a réussi ou a trouvé cette nouvelle mais j'ai l'impression que ça a fait boule de neige et là, hier, des organisateurs et plusieurs ont dit que ça n'a rien à voir avec l'agricole effectivement mais si vous vous souvenez ici, quand on avait l'Expo agricole de Montvany, les organisateurs essayaient par tous les moyens de trouver et de louer des espaces à des kiosques, différents kiosques de tout acabit justement pour pouvoir aller chercher de l'argent parce que c'était et on m'avait confirmé que c'était la seule source de revenus principalement la source de revenus pour la Société de l'agriculture de Montvany. Il y avait la location des bâtisses pour l'entreposage de voitures de roulottes l'hiver dans les différentes bâtisses de la société mais que l'expo agricole était le revenu principal de la Société d'agriculture lorsque l'expo a fait faux bon. On a vu ce qui est arrivé à l'expo. Le camion de support 81 a été intercepté, je tiens à le mentionner, par les policiers de la Sûreté du Québec. Il n'avait pas été soumis à l'inspection mécanique exigée par la SAAC. Le chauffeur a mérité un total de 600 $ d'amende et le camion a été remisé. alors ils se sont fait arrêter en sortant tout près de Sherbrooke donc ce camion qui a été remisé 600 $ d'amende donc ils se sont fait prendre à la sortie de l'expo. Colmatage lisant selon les motorcyclistes, le mélange à base de bitume utilisé par le ministère des Transports ne plaît pas aux conducteurs de bolides. vous savez cette je ne sais pas comment appeler ça ce qui est blanc qu'on met sur l'asphalte pour colmater les fissures on dit que c'est glissant c'est vrai que c'est glissant mais moi j'aurais qu'un conseil c'est sous la plume d'Élisa Plutier ce matin j'aurais qu'un conseil à donner aux cyclistes ou aux motocyclistes vous savez je n'avais qu'à rouler plus lentement il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance hier de ces migrants haïtiens qui sont arrivés en quantité en grande quantité et qu'on héberge maintenant au stade olympique il y avait du monde à la messe c'est quoi de le dire c'est tout près de 150 personnes qui sont débarquées hier au stade olympique qu'on doit loger nourrir là on a mis un restaurant à leur disposition des douches des lits de camp je dirais que ce n'est pas le confort mais tout ça est rendu possible ou a été nécessaire en raison des politiques d'immigration de notre ami le président notre ami du président Donald Trump je ne peux pas dire que c'est notre grand ami de ce temps-ci avec le renouvellement de l'ADNA mais c'est la politique d'immigration des États-Unis qui fait que ces gens-là ont été ou se sont retrouvés à Montréal donc des migrants haïtiens dans le néant durant des mois ce n'est pas drôle il y en a qui vivent ça dur poursuite déconseillée contre Saint-Apollinaire on a tout simplement décidé que le comité responsable du projet de cimetière musulman recommande au Centre culturel islamique de Québec d'oublier la poursuite contre la ville de Saint-Apollinaire même si le juge s'échange d'invalider le référendum très bon on a dit bien ça va coûter cher c'est de longues démarches et peut-être que ça peut finir pour avoir le même résultat qu'on ne voudra pas de cimetière musulman à Saint-Apollinaire donc on a décidé d'abandonner les poursuites pour ou contre Saint-Apollinaire je pense que c'est une bonne décision et on apprenait ce matin également que Caroline Mulroney qui est avocate qui est la fille de l'ancien premier ministre Brian Mulroney va se présenter au parti progressiste conservateur de l'Ontario dans la circonscription provinciale de York Simco au nord de Toronto à moins d'un an des élections le parti du jeune chef Patrick Brown est actuellement en tête dans les sondages mais les libéraux de Kathleen Wine qui règne sur l'Ontario depuis 2003 ont fait une remontée dans les intentions de vote dans les dernières semaines donc on parle que Mme Mulroney Caroline de son prénom très jolie femme d'ailleurs pourrait être tentée de briguer les suffrages un peu plus loin dans lorsque les est-ce qu'il va y avoir une course à la chefferie du parti conservateur avant les prochaines élections de 2019 je pense je pense que c'est attendez un petit peu 2014 je pense que c'est 2019 en tout cas pas certain pour les prochaines élections fédérales on pourrait s'attendre que M. Scheer qui est le nouveau chef du parti conservateur qui n'est pas connu de pas grand monde bien est-ce qu'il va être en poste est-ce qu'il va rester là est-ce que Mme Mulroney pourrait être intéressée tout ça reste dans les projets mais on sait qu'un jour il faut s'attendre parce qu'on sait que ça fait partie de ces projets de se présenter enfin je termine avec l'enquête sur les ratés à Air Transat vous avez sûrement entendu parler de cet avion qui a été obligé de se poser à l'aéroport d'Ottawa parce qu'il y avait de violents orages à Montréal et les gens sont restés à l'intérieur de l'avion pendant 6 heures et à un moment donné plus de climatisation donc il y a une enquête qui va se faire au cours des prochains jours voire des prochaines semaines savoir exactement qui est fautif maintenant est-ce que c'est Air Transat ou est-ce que c'est l'aéroport de Montréal histoire à suivre ça complète notre émission dans quelques instants on aura les avis de décès je vous souhaite de passer une excellente journée profitez de cette belle journée encore chaude et pleine de soleil et je vous invite à traîner l'eau tout demain particulièrement pour notre émission Souvenir et Nostalgie à demain vous regardez cematv.ca Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accent Meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Profitez de votre été profitez de vos avantages membres Desjardins Les caisses Desjardins de la région vous souhaite Bon été Montmagny Toyota Montmagny Toyota un concessionnaire réputé des produits hautement renommés une équipe de vente et de services formés une salle de montre spacieuse un inventaire répondant à tous les besoins c'est Montmagny Toyota Chez Montmagny Toyota nous travaillons à faire toujours mieux La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille, vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Veuillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès L'émission Bonjour Côte du Sud une présentation du garage Corriveau Mariothèque 2 boulevards Taché-Ouest-Montmagny 418-248-3634 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501